En 2020, se sont tenues des élections municipales. Alors avec le contexte que tu connais, avec la crise sanitaire qu'on a connue et qu'on connaît même encore aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo et avec un taux d'abstention record de quasiment 60%. Et ce taux d'abstention record n'est pas sans questionner la suite pour les prochaines élections locales qui ont lieu l'année prochaine en 2021 qui sont donc les élections départementales et régionales. Donc on a quand même deux élections majeures pour la vie locale en 2021. Et forcément, vu le taux d'abstention qui grimpe de plus en plus et notamment celui qu'on a connu cette année pour les municipales qui est pourtant historiquement un plébiscite de la population dans le sens où c'est l'échelon le plus petit qu'on ait dans les collectivités locales. Habituellement, c'est quelque chose qui mobilise quand même une bonne partie de la population même si on voit petit à petit que les choses se délitent un petit peu. Mais là, force est de constater que le taux d'abstention grimpe et il serait trop facile de seulement parler du Covid pour expliquer ce taux d'abstention même si évidemment, il y a quand même une grosse parenthèse liée à cet épisode sanitaire parce que je pense que chacun de nous, dans notre entourage, on a des gens qui ne sont pas allés voter pour cette raison précise pas par choix politique ou voilà, par choix délibéré, par choix intellectuel ou par flemme ou je ne sais quoi mais vraiment à cause du Covid. Donc évidemment, il faut le prendre en compte mais quand même, ça ne nous empêche pas de réfléchir à ce taux d'abstention qui grimpe y compris dans les élections locales. Ce n'est pas que aux présidentielles, ce n'est pas que aux législatives, ce n'est pas que aux européennes. Ça concerne aussi les votes pour les collectivités locales, pour élire les conseils des collectivités. Et à l'époque où je faisais les éditos du dimanche par mail, j'en avais déjà un petit peu parlé en m'appuyant sur un article que j'avais lu sur France TV Info qui donnait trois pistes pour lutter contre cette abstention. Alors pas forcément que dans les élections locales, c'était dans les élections en général. Et ces trois pistes retenues par l'auteur, c'était premièrement rendre le vote obligatoire, ça c'est une possibilité. Deuxièmement, la possibilité de voter en ligne. Et enfin, troisièmement, le fait d'attirer les jeunes à nouveau puisque les jeunes seraient sociologiquement la population qui bouderait le plus les urnes. Et donc moi, à travers cette vidéo, je voudrais apporter ma petite contribution à ce débat dans le sens où pour moi, ces pistes-là ne sont pas forcément les bonnes. Alors, elles vont... Bien sûr, il y a des bons arguments, je te mets le lien dans la description sous la vidéo. Comme ça, tu pourras lire l'article et piocher dedans pour voir ce que tu en penses. Notamment, si tu as un jury à l'oral qui te pose une question là-dessus, tu peux picorer dans l'article et dans la vidéo que je te propose avec mes propres arguments. Donc, je voudrais partager avec toi deux pistes qui, selon moi, permettraient de lutter contre l'abstention dans les élections locales. Là, je vais me concentrer juste sur les élections locales. On ne va pas parler des élections européennes parce que ce serait trop long et trop casse-gueule. Ensuite, on ne va pas parler des élections nationales aussi, un peu pour les mêmes raisons. On va rester quand même dans le cadre de ce qui nous anime ici sur cette chaîne. C'est quand même les concours de la fonction publique territoriale. Donc, si tu as une question là-dessus, ça peut te donner des billes supplémentaires en plus de l'article. Là, je vais développer un autre point de vue. Donc, ça va pouvoir t'aider à te forger une opinion sur cette question. Alors, d'abord, une petite parenthèse sur le fait qu'à mon sens, on réduit trop souvent la citoyenneté à l'acte de vote. En gros, tu exprimes ta citoyenneté seulement au moment où tu votes. Alors que selon moi, l'expression de la citoyenneté, elle se fait à travers beaucoup de choses. Alors, le vote, oui, mais pas seulement. Par exemple, une personne qui est active dans une association, que ce soit à but social ou même à but sportif ou autre, pour moi, elle fait de la politique au sens noble du terme. Elle s'investit dans une collectivité, alors pas au sens d'une collectivité territoriale, mais au sens d'un collectif d'individus. En ça, pour moi, ça, c'est faire de la politique aussi. Et le fait d'aller mettre un bulletin dans une urne, bon, c'est un acte politique, mais qui a une autre portée. Et pour moi, on ne met pas assez l'accent sur la première partie de ma démonstration, sur la personne plutôt active qui donne de son temps, de son énergie, etc. Et de l'autre côté, on met trop en avant les gens qui votent, mais qui, à côté de ça, peut-être ne font rien. Bien sûr, il y a plein de gens qui font les deux. Ce n'est pas le propos de catégoriser les gens d'un côté ou de l'autre. Mais simplement, je pense qu'il est quand même toujours bon de rappeler que la citoyenneté, elle ne s'exprime pas seulement à travers le vote. Mais bon, malheureusement, j'ai envie de dire, dans le cadre de cette vidéo et puis dans le cadre souvent des concours, on réduit l'expression de la citoyenneté à cet acte de vote. Donc voilà, là ici, on va se concentrer vraiment là-dessus. Surtout que dans le cadre des concours de la territoriale, en face de toi, dans le jury, tu peux avoir des élus locaux qui sont évidemment très attachés à l'élection. Et même si, bien sûr, pour beaucoup d'entre eux, la citoyenneté, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que le fait de voter, puisque c'est aussi le fait de participer à différentes opérations de démocratie locale. Les communes sont beaucoup là-dedans et de plus en plus. Mais quand même, le vote reste l'expression majoritaire de la citoyenneté. Donc évidemment, là, on va rester dans ce cadre-là. Et je referme la parenthèse. Donc pour moi, l'objectif principal, c'est de recréer du lien entre les politiques et les citoyens. Entre les politiques et les personnes qui votent. Et pour moi, on fait ça de deux façons. D'abord, premièrement, d'avoir des élus qui nous ressemblent. Et deuxièmement, de rendre plus clair qui fait quoi. Alors, je vais développer ces deux parties. On va commencer par la première. Pas avoir des élus qui nous ressemblent, pour moi, c'est d'avoir des élus qui nous ressemblent sociologiquement. Évidemment, pas physiquement, on s'en fout un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, on a seulement 2% des mères élues qui ont moins de 40 ans. Donc quand tu es jeune, tu ne peux pas vraiment t'identifier à ton mère. Enfin, en tout cas, très rarement. Non pas qu'une personne plus ou moins âgée ne puisse pas s'intéresser aux problèmes des plus jeunes. Mais quand même, c'est bien d'avoir quand même un peu de diversité sociologique pour pouvoir s'identifier. Ou en tout cas, même se projeter comme, tiens, moi aussi, je pourrais être mère. Si lui, avec qui j'ai grandi, est mère à 30 ans, par exemple, moi aussi, je pourrais tout à fait l'être. Ce n'est pas réservé seulement aux retraités. Eh bien, bon, ça, c'est un bon signal qu'on envoie quand même pour notre démocratie. Mais l'exemple que je viens de te donner sur l'âge, c'est même pas forcément le plus important, selon moi. Il y a aussi des problèmes de parité. On n'a pas énormément de femmes mères. Enfin, pas énormément. Les choses changent. Mais quand même, en proportion, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus d'hommes mères. Notamment dans les grandes villes, même si, bon, encore une fois, les choses changent petit à petit. Mais surtout, vraiment, l'élément, pour moi, d'inégalité, c'est sur le facteur social. Là, on a vraiment une disparité par rapport à la réalité de notre société. Puisque les maires ouvriers ou employés sont vraiment très 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 peu nombreux par rapport au poids sociologique réel des ouvriers et des employés dans l'ensemble de la société française, dans l'ensemble des travailleurs français. Alors que, bon, les agriculteurs, les chefs d'entreprise, les retraités, eux, sont au contraire surreprésentés chez les maires par rapport à la réalité de notre société. Et ça, ça pose un vrai problème démocratique, puisqu'on a certaines catégories sociales qui accèdent plus facilement à des mandats politiques locaux, contrairement à d'autres catégories qui, elles, n'y arrivent pas, n'y accèdent pas. Alors, pour plusieurs raisons que je ne vais pas développer, parce que ça va être trop long. Mais tu vois bien qu'il y a vraiment un problème de représentativité de nos politiques, et pas que au niveau national. Ça, c'est une réalité, au niveau national. Mais même au niveau local, on voit qu'il y a des inégalités sociologiques. Et la deuxième piste, pour moi, qui permettrait de lutter contre l'abstention aux élections locales, c'est de rendre plus clair, une bonne fois pour toutes, qui fait quoi ? Déjà, pour les personnes qui révisent les concours, donc toi, par exemple, c'est déjà pas facile de bien retenir qui fait quoi. Voilà, les communes s'occupent de l'urbanisme, le département, le social, les régions, plus, je sais pas, le développement économique. Ah oui, mais par contre, parfois, on voit que quand même, l'intercommunalité va intervenir dans le domaine économique, alors que normalement, c'est la région. Donc voilà. Déjà, quand on est candidat, qu'on est obligé de se taper les révisions, on comprend pas forcément facilement. Donc, t'imagines bien que pour le commun des mortels, qui s'en fout un petit peu de l'organisation administrative, bah, ils comprennent rien, tout simplement. Déjà, souvent, les gens confondent conseil départemental et conseil régional. Donc, forcément, si t'as des compétences qui sont mélangées un peu dans chaque niveau local, bon, c'est vraiment incompréhensible. Et pour moi, c'est un des facteurs aussi de désintérêt de la politique au niveau local par les citoyens. Parce que forcément, quand tu ne comprends pas quelque chose, bah, t'as pas envie de t'y intéresser plus que ça. C'est naturel, quand tu saisis pas l'enjeu de quelque chose, bah, tu te dis, c'est pas bien grave, et puis je m'en fous un petit peu. Donc, pour moi, pour résoudre un peu cette problématique de lisibilité, par, enfin, pour les citoyens, c'est de clarifier une bonne fois pour toutes qui fait quoi, sans doublon, qu'on arrête une bonne fois pour toutes d'avoir des doublons dans, bah, entre collectivités, entre niveaux de collectivité, pour qu'une élection locale, donc par exemple une élection régionale, soit un moment de débat sur des compétences claires et nettes. À partir du moment où tu as des sujets de conversation, des sujets de débat qui sont très clairs dans une élection, ça va quand même favoriser, premièrement, la tenue d'un débat de qualité, puisque ça va pas partir dans tous les sens, et puis surtout, bah, encore une fois, ça va être beaucoup plus lisible pour les citoyens. Et même si c'est déjà un peu le cas, on a quand même des blocs de compétences par collectivité, on voit qu'à force d'exceptions, à force de doublons dans certains cas, à force aussi de nouveautés comme ça, qui arrivent d'un coup, comme là en ce moment, la différenciation territoriale, eh bien on rajoute du flou dans tout ça, et ça ne permet pas aux citoyens lambda de s'y retrouver face à cette organisation administrative locale, qui peut lui paraître des plus complexes. Voilà donc pour moi les deux pistes essentielles pour lutter contre l'abstention aux élections locales. D'abord un volet plutôt sociologique, avec comme objectif d'avoir des élus locaux qui nous ressemblent un peu plus sociologiquement, et puis le deuxième volet, plus sur l'organisation locale en elle-même, et de se dire que, bon, une bonne fois pour toutes, on règle ces problèmes de doublons, chaque niveau de collectivité a des compétences bien définies, et basta. Alors, c'est clair que là, ça va pas du tout dans le sens de ce qu'on nous propose, que ce soit dans la majorité, mais même dans les oppositions, ça va pas vraiment dans ce sens-là. Donc attention à manier ces deux idées que je viens de te proposer avec précaution, parce que ça va pas être forcément un avis partagé en face de toi, bien que, bon, pour avoir parlé quand même avec des élus locaux, il y en a pas mal qui sont ouverts à ces deux types de propositions. Évidemment, tous les élus locaux sont pas d'accord entre eux, il y a des divergences de point de vue, mais attention quand même à manier ça avec prudence. Comme toutes les fois où je te donne mon avis personnel, l'objectif premier est de te montrer que sur un même sujet, il y a des avis différents, y compris dans la culture concours, et que c'est à toi de te forger ton opinion, en naviguant un peu d'opinion, d'une opinion à une autre, et c'est comme ça que tu vas te forger ta propre opinion, et que tu vas devenir à l'aise dans la discussion sur un sujet donné. Si tu veux aller plus loin sur la réflexion à propos de ce sujet, je te mets quelques liens dans la description, là, sous la vidéo de livres, qui peuvent t'aiguiller là-dessus. Je t'ai déjà parlé du Blues des Mers, qui parle notamment un peu de ces pistes-là, notamment sur le volet sociologique, et puis, bon, voilà, il y a d'autres livres desquels j'ai pas encore fait de résumé, mais ça va pas tarder. Donc je te mets les liens dans la description, et puis tu retrouves aussi tous les liens en rapport avec ma chaîne, donc les formations que je fais, le lien aussi vers la newsletter pour recevoir tous les dimanches un résumé de l'actu territoriale de la semaine. Bref, tout ça est en description. Je te remercie pour ton attention, et à très bientôt. Salut ! Salut ! Merci.